Musique Le travailleur de demain ne devra pas nécessairement... Comment je fais pour l'éteindre? Comme ça. Tu y touches une fois. Tu l'enlèves. Le travailleur... Où êtes-vous? Le travailleur de demain ne devra pas nécessairement faire plus de luminothérapie pour accéder à tous les emplois, ça s'ouvrira à lui, mais devra maîtriser certaines qualités. Oui. Et on a Éric Grenier, rédacteur en chef de Job Boom, aujourd'hui, qui va nous parler de ça parce que le marché du travail va changer. Il y a d'abord la population qui vieillit, il y a les baby-boomers qui vont partir dans les prochaines années en masse à la retraite. On a l'impression que pour les futurs travailleurs, ou même moi, qui me reste encore une vingtaine d'années comme fois à travailler, que ça va être l'abondance en termes d'emploi. Oui, la réponse, oui, mais je pense qu'il va falloir avoir des aptitudes bien précises à développer pour répondre aux exigences des employeurs. Tout à fait. En fait, le premier grand facteur qui va vraiment modifier le monde du travail de demain, on l'a dit, c'est les changements démographiques. Donc, déjà, dès l'an prochain, à partir de janvier, on va peut-être observer une baisse de la population active. Donc, les gens qui sont âgés de 15 à 64 ans... Ça, c'est le passage à la retraite. Juste avant le passage à la retraite. Il y a de plus en plus de gens qui continuent de travailler par après. Mais on constate que ce bloc de personnes-là qu'on considère les plus actifs va commencer à diminuer. Donc, ce qu'il y a pour conséquence, c'est que sur les 1,4 million d'emplois qu'il y aura pour voir au Québec d'ici 2019, bien, les deux tiers seront juste des remplacements à la retraite. Alors, ça fait énormément de gens et il y aura donc une abondance. Cela dit, il va y avoir une abondance, puis en même temps, tous ne trouveront pas nécessairement un emploi parce que tous n'auront pas nécessairement les bonnes formations. On parle beaucoup du décrochage scolaire présentement au Québec. Il y en a beaucoup, on parle entre 20 et 30 % selon les différentes études. Mais par contre, tous ces gens-là ne retrouveront pas d'emploi parce que tous ces emplois-là, en fait, pratiquement les trois quarts, vont indiger au moins une formation postsecondaire. Ça, ça fait partie des atouts minimals. Minimal. Ça prend au moins une formation, peu importe vers quoi tu t'en vas ou ce qui va être possible pour toi. D'abord, je serais que secondaire 5, juste pour une job in, à l'avenir, ça va être un minimum. Avoir été bon, en plus, durant nos études de secondaire en français, en mathématiques et en sciences parce que les emplois de demain vont exiger, évidemment, toutes sortes d'aptitudes qui vont nécessiter ces connaissances-là. Oui. Donc, mathématiques et maîtrise de la langue française, parler, écrite. Parler, écrite, l'anglais. Ça fait déjà trois affaires. Oui, tout à fait. L'autre chose, c'est le savoir-être. Ça va être très, très important, ça, pour les employés du futur. Qu'est-ce que c'est exactement? Le savoir-être, en fait... Comment on peut définir ça, puis comment on peut développer ça, notre savoir-être? Oui, en fait, c'est d'abord la capacité de travailler en équipe, c'est avoir une bonne diplomatie, c'est également avoir une bonne gestion de son stress. On le sait, de plus en plus, nos métiers, nos professions nous imposent de plus en plus de stress. Alors, c'est ce genre de... Aussi, savoir communiquer. On parlait justement de la bonne connaissance du français. Une des meilleures manières de bien communiquer, c'est de bien connaître sa langue. Autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir les qualifications essentielles pour le poste si t'es une personne qui est intravaillable. Autrement dit, pas le fun à côtoyer, désagréable. T'as pas à avoir les qualifications nécessaires si t'as pas les autres qualités. Si vous n'avez pas les autres qualités, ça se peut que même en tant que comptable, vous ne trouverez pas d'emploi parce que personne ne va vous embaucher. Et c'est vrai dans tout, ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Même s'il va y avoir une pénurie d'emplois dans plusieurs domaines, il y a bien des employeurs qui vont préférer laisser un poste vacant plutôt que d'avoir quelqu'un qui n'a pas les bonnes qualités requises. Est-ce que la mondialisation, il y est pour quelque chose dans ce savoir-être qu'on va exiger davantage des gens? Bien, je dirais que c'est davantage, justement, c'est plus le choc démographique en le sens qu'avec le départ à la retraite de nombreux gestionnaires, les personnes que les entreprises vont embaucher, on va les faire graver rapidement les échelons. Donc, les jeunes vont être appelés à graver rapidement les échelons et à devenir patrons, gestionnaires et tout ça. Et ce sont évidemment des positions qui exigent de plus en plus de bonne communication, de travail en équipe. Et justement, la mondialisation également, en sorte qu'on travaille avec de plus en plus d'équipes. On ne travaille plus maintenant en silo, mais de plus en plus en contact avec toutes sortes de bureaux qui sont parfois situés un peu partout à travers le monde et de culture. Et tout à fait, oui. Et comment on développe ça, notre savoir-être, quand on a des jeunes enfants ou des ados, puis on veut être sûr que... Ça commence à l'école? Ça commence à la famille. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. En fait, tout se passe à la maison, c'est clair. Donc, je pense que c'est davantage le travail des parents. Les éducateurs d'aujourd'hui dans les écoles ont tellement d'autres problèmes à gérer, sans plus ceux qui éduquent les enfants. Je pense que c'est davantage les parents. Et puis, de toute façon, lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on fait nos premières expériences dans le marché du travail, on s'en rend compte rapidement qu'on n'a peut-être pas tout à fait des bonnes attitudes-là. Et puis, on vient qu'on... Ça recoupe un peu la chronique d'Esther de tout à l'heure, l'étiquette, le protocole. Quand on est un employé, on doit agir comme un employé. Il y a des choses qu'il faut savoir, comme à la maison, être un bon fils, une bonne fille. Il y a des choses qu'il faut savoir. Quand on est adulte, il faut agir en adulte. Et c'est aussi vrai dans le monde du travail. Les employeurs aussi vont avoir des défis parce que ça va être abondant en termes de main-d'oeuvre. Donc, plus difficile de retenir, j'imagine, certains talents. Oui, il va y avoir ce qu'on appelle une guerre des talents. Et de plus en plus, les employeurs vont avoir affaire à des travailleurs qui vont avoir beaucoup d'exigences. Entre autres, ils vont demander beaucoup plus de flexibilité dans les horaires. Ça, c'est déjà commencé, ça? Ça, c'est déjà commencé, ça? C'est déjà commencé, ça? Oui, tout à fait. Il y a déjà, à tout le monde, une sensibilisation. Il y a bien des gens qui ne seraient peut-être pas tout à fait d'accord avec cette étudiante-ci. Oui, mais moi, j'avais entendu dire que les employeurs d'aujourd'hui trouvent ça difficile, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ont leur façon d'aborder le travail. Et on me prend comme je suis, sinon je vais aller ailleurs. Et l'employeur va dire, ouais, je suis mieux de le prendre, sinon il va aller ailleurs. Tout à fait. Et même les gens de la génération X, en fait, les gens de la génération X, de la génération Y, qui ont vu leurs parents, finalement, pratiquement se tuer au travail, puis finalement, pour se retrouver à être, finalement, mis à la porte au bout de 20, 25 ans. Et donc, vu cette expérience-là, ils n'ont plus le goût de s'investir à ce point-là dans le travail et davantage de trouver un équilibre entre la vie de famille et la vie de travail. Une situation win-win, là. Gagnant-gagnant, employeur-employé. On va-tu y arriver à un moment donné? Oh, ça, c'est difficile à dire parce que... Les deux sont contents. Les deux... Les deux performent, les deux aident, les deux... Souvent, en fait, il y a de nombreuses études qui démontrent que lorsqu'un employeur traite ses employés en adultes, c'est-à-dire qu'il les croit responsables, eh bien, en général, les employés se comportent en adultes responsables, ce qui fait en sorte que tout le monde est content, tout le monde performe, les entreprises sont plus rentables, davantage que celles qui vont plus contrôler et puis qui vont refuser, par exemple, justement, les horaires atypiques et tout ça. Donc, il y aura, effectivement, je pense que cette situation-là va forcer les employeurs peut-être à lâcher un peu de lousse, là, sur... Donc, ce que je retiens, finalement, c'est qu'il va falloir, de part et d'autre, autant employés qu'employeurs, savoir s'adapter, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements, là, en termes de culture, d'organisation avec ces nouvelles générations-là qui arrivent sur le marché du travail. Il y a déjà beaucoup de changements. Les changements sont extrêmement rapides. Et ce n'est que le début, ce que tu sors de dire, là. Oui, tout à fait, tout à fait. On regarde juste, ne serait-ce que sur le plan de la technologie. Les dessinateurs, autrefois, travaillaient sur des planches à dessin, maintenant, ils travaillent en 3D sur des ordinateurs. Il y a 15 ans, par exemple, 15-20 ans, on n'aurait jamais entendu parler de spécimens comme Webmist ou encore architecte de réseau. Et même qu'en 94, au gouvernement fédéral, on disait qu'Internet, oui, c'est une technologie intéressante, mais ça ne changera pas le monde. Alors, ce qui en sera dans 20 ans... Et les technologies... Alors, il faut pouvoir s'adapter extrêmement rapidement. Du jour au lendemain, il y a des phénomènes qui arrivent et qui forcent une réorganisation complète du travail. Et souvent, le même de notre métier. On en a parlé à Téléservices, à Libre Service récemment, avec les médias sociaux, les Facebook de ce monde. Il faut faire attention parce que nos employeurs, nos futurs employeurs vont pouvoir lire qui on était ou qui on est en visitant ça. Ça, c'est un tout autre sujet, ne serait-ce que l'idée du big data de plus en plus, les employeurs peuvent fouiller très, très creux pour connaître la moindre petite parcelle de notre âme. Bien, vous allez devoir revenir pour nous parler de tout ça. Tout à fait. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Éric. Bien, on parlait justement des médias sociaux sur lesquels on va avec notre téléphone intelligent. Bien, il n'y a pas juste le téléphone intelligent, il y a la boîte intelligente qu'on branche à notre télévision intelligente. Sous-titrage ST' 501